On le surnommait le monstre de Gravitsa. Veselin Vlahovic, 44 ans, chef de guerre monténégrin, a été condamné à 45 ans de prison. Ce tribunal de Sarajevo l'a reconnu coupable du meurtre de 31 personnes, du viol de 13 femmes. Il a également été condamné pour torture sur des dizaines de civils en 1992 à Gravitsa et Vratza, deux secteurs de Sarajevo occupés par les Serbes. 65 chefs d'accusation avaient été retenus contre lui. « C'est la peine maximale et c'est honteux qu'il n'y ait pas de peine de mort », explique cette militante des droits de l'homme, « car on l'aurait sorti d'ici et pendu pour qu'il serve d'exemple aux jeunes générations ». Ce tribunal, chargé de juger les crimes de guerre en Bosnie, a été établi en 2005 pour soulager le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à la haie. Durant la guerre des Balkans, de nombreux monténégrins se sont ralliés aux Serbes contre les Bosniaques, les Croates et les Albanais du Kosovo.